TAP 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAP Ecole au Sénégal Puis le son sont beaucoup plus détails Bonjour chers élèves du Sénégal Et d'ailleurs, bonsoir pour d'autres Me voici de nouveau En face de vous et à votre compagne Monsieur Diop, prof de PCA Ecole au Sénégal Aujourd'hui, je vais présenter Un nouveau chapitre de physique Chapitre qui s'intitule Les oscillations mécaniques Le cours est dans la plateforme numérique Vous le savez Mais l'appréhension est pédagogique Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé Sous-saint de ce chapitre Et prochainement, on verra des exercices Relatifs à ce chapitre Donc, résumé de cours Et l'exercice de physique Si l'exercice de mécanique libre En terminant S Première partie D'accord Ce chapitre là, ses élèves Va boucler Va fermer la partie mécanique Du programme de Physique En terminant S Cela veut dire que prochainement Après ce chapitre là On va inaugurer, on va entraîner La deuxième partie du programme La partie électromagnétisme C'est bon Donc, nous allons Voir les oscillations mécaniques Un résumé qui vous permettra De résoudre des problèmes relatifs aux oscillations mécaniques C'est-à-dire qu'après ce résumé Vous serez en mesure de résoudre des exercices sur les oscillations mécaniques libres Il y a deux tuts d'oscillations Libres et forcées Dans ce chapitre, il sera une question uniquement D'oscillations mécaniques Libres C'est bon Maintenant Le mot oscillation peut être nouveau C'est certain Oscillation est relative à oscillateur A oscillateur Un oscillateur est un corps mobile Autour de sa position d'équilibre Oscillateur vient du verbe osciller Qui veut dire se balancer Se déplacer D'une position minimale A une position maximale Oscillateur vient du verbe osciller Qui veut dire se balancer Se balancer Donc dans ce chapitre, il sera question d'un corps mobile autour de sa position d'équilibre Cela veut dire que ce corps va se déplacer d'une position minimale A une position maximale On va accéder à un mouvement incessant de bas et bas D'un mobile La vie quoi Au cours de son mouvement Le mobile se déplace d'une position minimale A une position maximale autour de sa position d'équilibre Et ici Si Ces déplacements suivent Il doit s'initurer du temps Il doit s'initurer du temps De la forme XM 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 Coslus de Omega T Plus G Et ici Ce oscillateur est créé d'harmonie 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 Si le déplacement est en rotation Si le déplacement est en rotation Et c'est une position de la forme de la forme de la forme de la forme de l'armonie Consitué d'un fil de longueur L et d'un corps de mansème. Deux pendules de pesant. Exemple, la blançoire d'une horloge. La blançoire d'une horloge effectue un mouvement de rotation sinusoidale. Là aussi, autre exemple, un pendule de torsion. Un pendule de torsion. Tise-réjude plus une barre. Tise-réjude plus une barre. Tise-réjude plus une barre. Donc ces corps-là, le pendule élastique, le pendule simple, le pendule pesant et le pendule de torsion sont des oscillateurs mécaniques harmoniques. Leur élongation au cours du temps. Suivre une loi sinusoidale au cours du temps. Le mouvement de la forme X égale XM cos omega t plus vi si le mouvement est reculé. Et de la forme Theta égale Theta M cos omega t plus vi si le mouvement est circulaire. C'est bon. Maintenant, nous allons nous intéresser aujourd'hui au pendule élastique. D'accord. On va nous intéresser aujourd'hui au pendule élastique. C'est bon. On va nous intéresser. C'est bon. 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 J'ai une mesure en matière de signalon qui est claquée du fondement et de son BLACKnicas sur un plan lisse. Les forces de fazdement ne seront pas tenues et ne seront pas tenues en compte. elles sont nulles ou négligables d'accord donc ici à l'absence de force de fondement les oscillations mécaniques libres sont non amorti d'accord maintenant on va étudier les oscillations mécaniques d'un panneau simple que l'on va disposer dans deux positions une position horizontale une position vertique verticale on va voir oscillation mécanique libre une panneau élastique horizontale nous disposons d'un panneau élastique que l'on pose sur un plan lisse ici on va voir les deux situations premièrement le panneau est posé sur un plan on est à l'état d'équilibre à part de cet équilibre en deuxième lieu on va tirer d'une position maximale et on va accéder à un mouvement de va et un vin incessant un mouvement de oscillation d'accord donc ici ça c'est l'état d'équilibre à l'équilibré ça c'est la masse m ça c'est le ressort de consignes maintenant messieurs à partir de cette position d'équilibré on va étirer la masse d'une position maximale plus x m d'accord et on lance ici on prendra cette position là on va prendre le cas où v est égal à 0 ici maintenant on va étudier le mouvement de la masse là on est en terre lorsque la masse est repérée par sa position x d'accord c'est ça donc x donc on va donc la consigne c'est d'étudier le mouvement de la masse lorsque elle est repérée par sa position x en est en terre quelqu'un d'accord donc ici on va faire une étude dynamique système la masse m la terre que l'on choisira galiléenne supposée galiléenne maintenant ici bilan des forces c'est géré ici on a le poids p la réaction normale r elle attend son trait de ressort au cours de son annoncement ici les forces de formation nul on tient là contre donc on a la bilan des forces p r et t p et t maintenant on va appliquer le terme de sans dire si t ci nous aurons p plus r plus t égale à m a égale à m a d'accord égale à m a maintenant ici le terme sans dire c'est de l'action vectorielle il faut toujours la pose était suivant un axe j'ai doucement choisi ici l'axe que je vais choisir ce soit l'axe x prime x donc nous aurons suivant x prime x p elles seront nulles t c'est moins t et m a c'est m a x d'accord et depuis la case de seconde on sait que la tension de ressort est proportionnelle à son annoncement d'avis quoi t égale à k x alors moins k x égale à m x 2 point a x c'est x 2 point donc nous avons ici m 2 x m x 2 point plus k x égale à 0 x 2 point plus k sur m x égale à 0 x 2 point plus oméga à 0 carré x égale à 0 16 élèves qu'est-ce qu'on a ici quel type d'équation on a ici 16 élèves on voit que x est lié à sa dérivée seconde une telle équation est dite équation différente différentielle une équation différentielle n'est rien d'autre qu'une relation mathématique qui lit une grandeur y a l'une de ses dérivées première ou seconde ou tercière ici x est lié à x 2 point donc on a ici une équation différentielle là oméga 0 carré qui est là k sur m oméga 0 carré qui est là k sur m donc 16 élèves là la première question que l'on peut vous demander c'est d'établir l'équation différentielle du mouvement vous l'avez ici vous avez lié donc c'est-à-dire lié x la position à son accélération x la position du de la masse est lié à l'accélation de la masse donc ici on a une équation différente différentielle maintenant à école au sénégal c'est facile tu n'as qu'à te connecter à école au sénégal les leçons sont beaucoup plus détaillées à école au sénégal